Coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, on va voir un petit peu les messages, on me parle de temps. De retour, on va voir. Retour de quoi ? De qui ? C'est pas comme si on n'avait pas l'habitude. On me parle, alors, plusieurs choses. On me parle d'élévation, on me parle d'ongles de vue différents, mais on peut aussi me parler de surveillance. Alors, vous ou l'autre. Protection. Alors. Victime. Attention, on va voir si on me parle de posture de victime ou autre, on verra si ça ressort de toute façon. On me parle de nostalgie, on me parle de relaxation, de bien-être. Alors. Décidément, on parle de retard, de cadeaux qui prennent du retard. La liberté arrive. Si vous en doutiez, voilà, n'en doutez pas. On me parle de liberté. Ça me gratte. Désolée. Vous allez retrouver une forme d'insouciance, de joie. Alors, c'est parti. Quels sont les messages que l'on peut me donner ? Alors, on parle de travail, de parole, de changement, de quelque chose qui se rétablit. Alors, le sentiment que j'ai, là, vous avez travaillé sur l'amour de vous-même. J'ai le sentiment que peut-être des gens ont parlé sur vous. Vous avez alimenté toutes les conversations. Et vous le savez, et vous le savez, et ça a peut-être été difficile de dépasser ça. Et pour moi, vous avez effectué un travail par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez réussi à dépasser cet état de fait que, oui, des personnes peut-être vous jalousent, calomnies à votre sujet. Mais, vous voyez, j'ai le sentiment que vous n'avez pas été plus impacté que ça, dans la mesure où, aujourd'hui, vous savez qui vous êtes. Donc, les gens peuvent bien parler. Et ça ne vous dérange pas. Mais on me dit que, de toute façon, il y a des choses qui s'arrêtent. Oui, peut-être vous allez. Vous avez alimenté les conversations pendant un temps. Mais ça va s'arrêter. On me parle de changements qui sont en train d'arriver, de quelque chose qui se rééquilibre. J'ai peut-être même le sentiment que, pour certains, on parle vraiment de justice. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu de la diffamation ? C'est possible. OK ? Alors, on me parle d'enfants. Attendez, parce que là... Alors, ce que l'on me dit, c'est que vous retrouvez votre enfant intérieur. Vous en prenez soin. Si bien que vous allez attirer tout ce que vous voulez, en fait. C'est la loi de l'attraction. Lorsque l'on est dans l'amour de soi, l'amour inconditionnel de soi, eh bien, on attire ce que l'on vibre. Là, j'ai les messages et le rêve. Pour moi, c'est plutôt que vous recevez des messages dans vos rêves. D'accord ? Alors, peut-être que l'on vous dit dans vos rêves que des choses sont en train d'arriver, et des choses sont en train de se modifier, que vous êtes en train d'attirer de nouvelles choses. Qu'est-ce que l'on peut me dire, là, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent ? On me parle de colère. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe avec la colère ? On me parle de victime. Pourquoi ? On me parle d'être. Et il y a l'abondance, de toute façon, qui arrive. Vous êtes en colère. Pourquoi ? Vous êtes en colère parce que vous essayez de sortir d'un engagement, d'une relation, peu importe laquelle. Vous n'y arrivez pas. Peut-être il y a comme une sorte d'addiction. D'accord ? Si bien que vous, vous, peut-être, vous vous positionnez, vous pensez être victime de quelqu'un, être victime de quelque chose. Si c'est le cas, sortez de cette posture de victime. Parce que vous n'êtes pas des victimes. D'accord ? Vous pouvez modifier tout ça. D'accord ? Voyez, pour certains, vous avez du mal à sortir de quelque chose. C'est vraiment très difficile. Mais on vous dit, vous allez être été pour aller vers la réalisation de vos désirs. Parce que ce que je sens, c'est que, là, je parle à des personnes qui ont le souhait de sortir de quelque chose. Mais qui n'y arrivent pas, qui ont l'impression d'être bloquées dans une situation. Et ça les gonfle. Et c'est compréhensible. Mais sortez de la posture de victime. Parce qu'en fait, lorsque l'on est en colère, comme ça, alors vous pouvez être en colère contre l'autre, d'accord ? Mais en général, quand on est en colère contre l'autre, c'est que l'on est en colère contre soi. C'est qu'on projette sur l'autre une colère intérieure. D'accord ? Bon. Mais, voilà. Vous allez sortir de ça, de toute façon. Qu'est-ce que l'on peut me dire, là ? S'il vous plaît. Ouais. Parce que peut-être que l'on veut me dire, par l'ouverture d'esprit, pour certains, vous êtes peut-être coincé encore dans des croyances. Voyez ? Ou peut-être dans des doutes. Encore. Voilà. On vous dit d'élargir votre vision. Ouais. D'élargir votre vision. Parce que vous voyez peut-être la situation sous un angle, alors que ce que l'on vous demande, c'est de l'avoir sous un autre angle. Un nouvel angle. Si bien que tout ça a pris du retard. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, là ? Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. D'accord ? Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Parce que pour ceux et celles qui sont encore bloqués dans une situation, mais qui ont néanmoins la volonté d'en sortir. Et pour moi, vous avez la volonté d'en sortir. Parce que ce que vous espérez, c'est d'avoir une rencontre, la rencontre de votre vie, qui va vous permettre d'être heureux. Et pour moi, elle arrive. Voilà. Pour moi, elle arrive. Mais on vous dit pour ça. C'est ça que l'on vous dit. Pour ça, il va falloir sortir d'une zone de confort. Il va falloir réussir à sortir d'une zone de confort. Et je vous l'accorde, c'est pas facile. Voyez ? Il y a quelque chose qui arrive. Mais ce que l'on vous demande, c'est d'avoir de la détermination. C'est très dur. Je vous l'accorde. C'est très dur. Mais là, on vous demande de garder force et détermination. Pour sortir de quelque chose. Et aller vers autre chose. D'accord ? Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent ? En fait, ce que l'on me dit, on parle d'une polarité féminine. Vous pouvez vous sentir, effectivement, c'est ce que je vous disais avant, enfermée dans une ancienne relation dont vous n'êtes pas sortie. Il y a possiblement un deuil qui n'a pas été terminé. Quelque chose qui bloque, en fait, l'arrivée d'une nouvelle relation. Parce que nouvelle relation, il y a. Voilà. Que les choses soient très claires. Mais il y a quelque chose qui bloque parce que vous êtes peut-être encore dans une phase d'enfermement. Ok ? Mais ce n'est pas grave. Je veux dire, ne vous inquiétez pas. À un moment donné, les choses vont se débloquer. D'accord ? Parce que de toute façon, j'ai le verdict. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. Ce qui vous permet de retrouver de la tranquillité. Mais effectivement, on me dit, ça a pris du retard. Ça a pris du retard parce que vous êtes resté bloqué dans quelque chose. Qu'est-ce que l'on peut me dire, là, s'il vous plaît ? Alors, vous récoltez, hein ? Donc, ne vous inquiétez pas. Parce que là, je parle à des personnes qui ont la volonté. D'accord ? Voilà. Mais qui sont néanmoins encore bloquées dans quelque chose qui vous bouffent de l'intérieur, quoi. Mais vous allez en sortir. Ne vous en faites pas. Vous allez retrouver votre calme. Pour moi, je parle à des personnes qui peuvent avoir des nuits un petit peu agitées. D'accord ? Peut-être que vous avez des difficultés à dormir. Mais pour moi, vous allez retrouver votre calme. Vos nuits vont être beaucoup plus saines, sereines. D'accord ? Ouais. Il y a la récolte. Vous allez récolter, hein ? Non, non, non. Pas d'inquiétude. Vous allez récolter. Peut-être là, vous êtes encore un peu dans l'enfermement, dans la difficulté. Mais ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, là ? Je vois encore certaines personnes qui sont possiblement malades, fatiguées. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Mais, je parle à des personnes qui ont pu être malades, dans le sens fatiguées, peut-être des problèmes alimentaires, des choses comme ça. Mais on me dit, vous trouvez des stratégies pour essayer d'aller mieux. D'accord ? Donc, pour moi, là, je parle à des personnes qui ont de la volonté, hein ? Qui ont la volonté que les choses changent. Raison pour laquelle, à un moment donné, les choses vont se débloquer pour vous. Ne soyez pas dans l'inquiétude. Il y a de jolies choses qui arrivent. Ouais, on me dit, vous trouvez des stratégies pour aller à vos rêves, pour atteindre votre but. Non, mais là, j'en ai trois. Est-ce que l'on peut m'en donner une, là, s'il vous plaît ? Ok. Ouais. Pourquoi ? En fait, vous pouvez être bloqué dans un mental. Pour certains, évidemment, cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Mais vous pouvez être bloqué dans le mental, dans l'égo. Ce vilain petit dégo, pas sympa du tout, qu'on n'aime pas trop. Ça dépend. Faut pas renier l'égo. Évidemment, il y a du bon et du mauvais égo. D'accord ? Mais peut-être, vous êtes bloqué dans quelque chose. Ok ? Mais vous allez retrouver votre calme. Donc, ne vous inquiétez pas. Moi, je ne suis pas très, très inquiète. Ouais. Il y a de la créativité, un potentiel qui va ressortir, qui va se développer. D'accord ? Parce qu'on me dit, vous êtes des personnes, vous faites les choses en conséquence. Vous avez la volonté que les choses changent, bougent. Voilà. Et on me dit que vos efforts vont payer. Voilà. Vos efforts vont payer. On vous dit, au lieu... Voyez ? On me parle d'instinct. Au lieu d'écouter votre mental, écoutez votre intuition. Laissez-vous guider par votre petite voix intérieure. Elle seule connaît les réponses. C'est tout, hein ? C'est tout. Bon. Quelqu'un va vous écrire du passé. Voilà. On va voir. Bon. Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut ? Oui ? Bah, écoutez. Il arrive. Voilà. Tel un chevalier servant. Je ne suis pas sûre qu'il ait été super servant. Mais bon. Alors ? Oui ? Bah non, pas trop. Visiblement. Puisque c'est quelqu'un qui vous a un petit peu planté un couteau dans le dos. Bon. Alors, on va essayer de développer. Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Donc, c'est de ça dont vous n'arrivez pas à vous sortir. Alors. Je parle tout de même à des personnes qui ont conscience que cette relation, visiblement, a pu être toxique. D'accord ? Ou en tout cas, qu'elle vous a blessé. Parce que pour moi, vous vous protégez. Parce qu'aujourd'hui, vous souhaitez votre tranquillité. Ok ? Ah. Ouais. Alors. Pour moi, on me parle d'un lien... De vie antérieure. Vous voulez traîner de vie en vie, celui-là. Ok ? Donc, on parle d'un lien certainement... Assez puissant tout de même. Où il y avait beaucoup de puissances charnelles. Alors. Qu'est-ce que l'on peut me dire là ? Concernant cette histoire ? Oui. D'accord. Il y a pu avoir hésitation entre deux personnes. Ok. Alors. Pour moi, on parle d'une personne qui vous a clairement manipulé. Ok ? Ce que l'on me dit, c'est que vous, aujourd'hui... Certes, je vois bien que vous avez des difficultés à sortir totalement de ce lien. Et attention au déni. Certains, certaines vont dire... Oh non, moi, ça y est, terminé, ça fait longtemps que je l'ai. Et pas du tout. Parce que certains et certaines continuent à regarder des guidances en ce sens. Voyez-vous ? Quand dans certains commentaires... Quand je regarde parfois, moi aussi, certaines guidances. Et que je vois, oui, moi, mon ex, ça y est, j'en ai plus rien là. Pourquoi vous regardez des guidances concernant votre ex, alors ? Voyez ? Il faut essayer de s'interroger parfois. Et c'est pas grave. Mais voyez ? Votre ego, des fois, peut faire en sorte que vous vous racontiez des... Jolis contes. Donc, il faut vraiment faire attention. OK ? Parce que, pour moi, vous avez du mal à sortir de quelque chose. Cette personne vous a fait vivre quelque chose de très difficile. D'accord ? Parce que j'ai quand même le cauchemar. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se débloque. C'est pour ça, je vous dis, ne vous inquiétez pas. Quelque chose se débloque. Qu'est-ce que l'on peut me dire, là, s'il vous plaît ? Oui, oui, il y a un vœu qui se réalise. Il y a un vœu qui se réalise. Hein ? Et on parle de justice dans le sens où... Alors, le vœu qui se réalise, on l'a vu, c'est possiblement... Alors, où ça peut être une nouvelle personne ? Mais moi, je pense, dans tous les cas de figure, pour moi, il y a une nouvelle personne. Mais alors, en fait, le besoin de justice, pour moi, c'est lié avec cette personne. Il y a un message qui vous revient, OK ? Il y a une personne qui vous réécrit. Et pour certains, ce que l'on me dit, c'est que vous l'avez souhaité. Parce que peut-être vous... Peut-être vous êtes resté avec un goût d'inachevé concernant cette histoire. Et vous souhaitez peut-être avoir une explication. Voyez ? Bon. Eh bien, quelque chose arrive. D'accord ? Pour vous sortir un peu d'une situation où, vraiment, vous avez beaucoup de difficultés. Hein ? D'accord ? Et on me dit, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, de rétablir quelque chose. Peut-être de rétablir une vérité, une réalité. Voyez ? En tout cas, ça va vous permettre de vous remettre dans de bonnes énergies. Parce que, là, pour certains, vous n'êtes pas dans de bonnes énergies. Donc, en fait, vous n'êtes pas à même de réceptionner de nouvelles choses. Voyez ce que je veux dire ? Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, là, s'il vous plaît ? Eh oui. Eh ben, voilà. Il y a un homme. Ouais. Bon. Pour moi, quand on parle de famille, moi, je pense que c'est un lien de vie antérieure. Bon. Alors. Qu'est-ce que l'on peut me dire, là ? S'il vous plaît. Ouais. Ouh là là. Je pense que vous allez avoir des discussions concernant une trahison qui a été faite par cette personne. Bon. Mais ça va vous permettre de retrouver de la tranquillité. Est-ce que vous allez avoir tous les tenants, les aboutissants concernant une situation ? Je ne sais pas. Je vous le souhaite, en tout cas. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, là ? Attention, retour de cette personne. Pour moi, cette personne n'est pas libre. Cette personne est engagée. Bah oui. Parce que moi, je vois l'engagement, le projet. Peut-être même qu'elle a un enfant avec quelqu'un. J'ai le sentiment que c'est une personne qui pourrait être bloquée dans une situation. Qui n'arrive pas à trouver de compromis. En fait, voilà ce qui se passe concernant cette personne du passé. J'ai l'impression que c'est une personne qui est effectivement engagée. Bon, on l'a vu, il y a eu hésitation entre deux personnes. Il ne vous a pas choisi. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne sais pas concrètement ce qui s'est passé. Il est allé avec quelqu'un d'autre. Néanmoins, c'est quelqu'un qui, visiblement, ne veut pas vous perdre. Il veut le beurre, l'argent du beurre et le hum de la crémière. C'est pas drôle. Bon. Oui, vous avez des nouvelles. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît. Ah oui. Pourquoi ? Alors, attention. Parce que moi, quand j'ai cette carte, c'est quelqu'un qui vous désire. Ah oui, il vous désire. Ah, pas de problème. Sauf qu'il a une vision des femmes et peut-être même des gens qui seraient identiques à qu'est-ce que je peux en tirer ? Quel profit je peux en tirer ? Vous voyez ? Faites attention à ne pas être le joujou et l'objet de cette personne. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Ah ouais. Ouais, ouais, vous avez des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles de quoi ? D'une personne engagée avec un enfant. Nouvelles. Ouais, ok. Bon. Sauf que l'on vous dit attention. J'ai la carte du voleur. Alors, pour moi, déjà, par le passé, c'est une personne qui vous a fait perdre beaucoup de choses. Et peut-être bien déjà de votre dignité. D'accord. Voilà. C'est une personne qui a fait des allers-retours dans votre vie, si ça peut vous aider. Qui a fait des allers-retours dans votre vie. Il y a pu avoir plusieurs ruptures. Ah. Une personne qui venait prendre ce dont elle avait besoin. Voyez, on revient sur cette notion de profit. Hein. De profit. Mais à contrario, c'est une personne qui a pu se faire voler également. Voyez ? C'est l'histoire de l'arroseur arrosé, quoi. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, là ? S'il vous plaît. En tout cas, ces nouvelles vont vous permettre de retrouver un bien-être. D'accord ? Alors, peut-être parce que vous n'avez pas toute la vérité. Voyez ? Hein. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, là ? On parle d'un amour pur. Ah oui. C'est bien ce que je vous dis. Vous n'avez pas toute la vérité. Alors, je vous l'ai dit, cette personne, je la sens très dans son égo, possiblement très narcissique. Ok ? Mais moi, je crois qu'il a oublié de vous dire qu'il vous aimait. Donc après, moi, je ne sais pas pour quelles raisons obscures il est parti vers quelqu'un d'autre. Je n'en ai absolument aucune idée dans les médias. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui, possiblement, je ne vais pas vous mentir, peut vous dire qu'il vous aime. Pour d'autres, ce serait une nouvelle rencontre. Ouais, non, mais on peut me qualifier cet amour pur, là ? C'est qui ? Quoi ? Où ? Pourquoi ? Comment ? Qui est cet amour pur, là ? Ouh là là ! Ouais. Bon, je vais vous dire, hein. C'est vrai que ce qu'on peut me dire, c'est que cette personne vous aime. Tu sais pas... Bon. On me parle d'une personne qui est malade. Moi, je vous le dis. D'une personne qui est malade. Ou qui a traversé une maladie. Quelqu'un qui est en apprentissage. Ouh là ! Bon, qu'est-ce qu'on peut me dire, là ? Parce que... Hein ? Par contre, attention, quand même. C'est pour ça, moi, je vous dis... Très franchement... Alors, peut-être que cette personne vous aime. Pourquoi pas ? Il n'y a pas de problème, hein. Je ne mets pas du tout en doute ça. Mais par contre, pour moi... Lorsqu'il revient, là... Il revient dans des conditions... Il ne sera pas encore bien, bien sorti d'affaires, hein. Parce qu'on me parle de quelqu'un... Qui porte encore des masques, hein. Ah ouais. Donc, franchement... Ouais, parce que c'est quelqu'un qui est en apprentissage. Ouais, voilà ce qu'on me dit. C'est une personne qui est en apprentissage. Pour retrouver sa liberté. Donc là, au moment où, pour moi, cette personne vous recontacte... Elle n'est pas du tout prête, hein. Je vous le dis. Voilà, elle n'est pas... Parce que oui, on peut être sur un amour pur, effectivement. Parce que pour moi, c'est un lien que vous avez eu de vie en vie. Donc, oui. On peut parler d'amour, tout de même. Sauf que pour l'instant, là, moi, j'ai l'impression... J'ai l'impression qu'on a affaire à une personne par réveillé, hein. Voilà. C'est quelqu'un qui a des capacités médiumniques, hein. Je ne sais pas si cette personne est au courant. Mais elle a des capacités médiumniques. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Mais voyez, dans tous les cas, pour moi... Que vous choisissiez ou pas... Voilà, je pense que ça dépendra. Certains vont peut-être choisir de retourner avec cette personne. Voilà. Bon, moi, je vous dis méfiance. Mais bon, après, c'est à vous de voir. Je ne peux pas prendre la décision à votre place. Pour d'autres, il y aura une nouvelle rencontre. Ceux qui ont décidé de complètement stopper ce lien, il y aura une nouvelle rencontre. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Ouais. Vous quittez votre zone de confort. Vous quittez une zone de confort, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, là, s'il vous plaît ? Ouais, vous allez vers un nouveau départ. Vous allez au-delà des apparences. Vous quittez une zone de confort. Alors, peut-être jusqu'ici, vous étiez trop dans... Ben, voilà. Enfin, vous vous fiez au paraître, hein. Mais là, j'ai l'impression que maintenant, vous allez faire beaucoup plus attention, apprendre à connaître une personne, ne pas juste vous fier à l'apparence physique. Vous allez creuser beaucoup plus. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Ah oui, attendez, je vais prendre celui-ci. S'il vous plaît. Oh lolo. Oh lolo. Alors. De toute façon, on me dit que vous avez un choix à faire. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'écouter cette personne, faites-le. Il n'y a pas de souci. Pour moi, elle n'est pas prête à ce jour. D'accord ? Dans tous les cas, il peut y avoir des discussions, puisque j'ai la carte du compromis. Mais quand même, enfin, je pense que vous allez verbaliser et dire les choses. Voilà. Quand j'ai la carte du compromis, oui, ça peut signifier que vous allez peut-être essayer de trouver un terrain d'entente afin de pacifier tout ça. D'accord ? Après, c'est à vous de voir selon où vous en êtes et ce que vous voulez accorder à cette personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne connais pas vos histoires respectives. Mais pour moi, là, par contre, il y a une fin de quelque chose. Alors, où vous mettez fin complètement à cette histoire ? Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est ce qui va se produire. Ou c'est la fin d'un mode de fonctionnement de cette personne. Mais pour moi, attention. Pour moi, attention. c'est une personne qui n'est pas libérée de certains modes de fonctionnement, de certaines personnes. Donc, bon. Qu'est-ce que l'on peut me dire, là ? S'il vous plaît. Alors, pour moi, il y a une victoire et une évolution concernant une situation qui vous revient en pleine tête. Donc, voilà. Dans tous les cas, pour moi, vous allez vers la victoire. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Moi, je pense que majoritairement, vous n'allez pas... Ah, oui. C'est quelqu'un qui peut venir en vous disant qu'il veut... En vous faisant une promesse. Mais vous... Alors, pour moi, là, je parle à des personnes majoritairement qui mettent fin à quelque chose. Pourquoi ? Parce que j'ai la carte de la corruption. Parce que vous comprenez que cette personne, elle vous fait comme une sorte de... de chantage, en fait, pour moi. J'ai la corruption dans le sens où... Eh, vous allez refuser quelque chose. Vous allez refuser. Vous allez refuser. C'est quelqu'un, à mon avis, qui va revenir pour vous faire des promesses. Mais comme précédemment, il n'a pas su les tenir. Cette personne n'a pas su les tenir. Polarité féminine ou masculine, OK ? Ça peut être une femme ou un homme, je veux dire. Oh, je vais y arriver. Du coup, pour moi, vous refusez. Vous mettez fin. Parce que précédemment, cette personne vous l'a fait à l'envers. vous mettez fin. Ouais. Ouais. Voilà. Vous voyez ? Est-ce que vous comprenez que cette personne vous manipule ? C'est pour ça, hein ? Alors, quand on me parle d'amour pur, moi, je pense qu'on me parle d'un lien, oui, qui a duré de vie en vie. Vraiment. Et puis, voilà. Et certainement, c'est le cas. Sauf que cette personne, je pense, n'est pas un stade évolutif où elle est en capacité de reconnaître un amour, voilà, pur. Elle est peut-être dans un déni, un complet. Et trop dans son égo pour avoir des compréhensions par rapport à ça. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui revient encore dans la manipulation. C'est quelqu'un qui cherche une idée. Eh bien, dites donc. Alors, pourquoi une profonde reconnaissance ? Qu'est-ce qui va se passer ? Ouais, vous allez vous connecter. C'est ce que je vous disais à des personnes qui sont de même vibration que vous. vous retrouvez une forme de liberté. Est-ce que l'on peut m'en donner une ? Merci. Nouveau départ. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, là, s'il vous plaît ? Ah oui. Pour moi, il y a une situation qui revient et une personne qui cherche, qui se creuse les ménages pour savoir comment faire. Moi, je crois que c'est ça. Qui se creuse. Mais vous, je pense que ça sera, non ? Ah. Je comprends. C'est quelqu'un, cet autre-là, qui a choisi l'argent à l'amour. Voilà, tout simplement. Il est allé avec une personne pour l'intérêt financier. Et je pense qu'en plus, il a vécu un échec avec cette personne-là. Bon, voilà. Bon, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Je suis à combien ? Oui, je vais m'arrêter. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît. Oui, vous coupez une addiction. Parce que pour moi, il y avait une forme d'addiction entre vous. Oui. vous mettez fin à un conflit, pour moi. Il y a la fin d'un conflit. Vous allez vers la chance. Voilà. Pour moi, il y a vraiment de la chance qui arrive pour vous. D'accord ? Vous vous libérez de quelque chose. Vous vous libérez, ça a pris du temps. Vous vous libérez d'une personne qui est engagée. Tout simplement, pour moi, cette personne est engagée. Et on me dit même pour certains, ça a été une malédiction. Parce que comme je vous le dis, je pense que vous vous le coltinez de vie en vie. C'est ça. C'est en ça qu'on me dit c'est une malédiction. Un truc qui vous collait à la peau, quoi. Ouais. On parle d'une personne qui a beaucoup d'égo. Je vous dis, vous l'avez connu de vie en vie. Pour moi, il est clair que dans des vies précédentes, je vous le dis, on parle d'origine et de réel amour. Donc, pour moi, vraiment, par contre, vous avez été même marié avec cette personne dans d'autres vies. C'est tout à fait possible. Voilà. C'est possible. Mais là, il y a quelque chose qui s'achève. Voyez. Qu'est-ce que l'on peut me dire, là ? Ben, dis-donc. Je vous dis, il y a quelqu'un d'autre pour moi. Une autre personne avec qui vous allez vous unir. Ouais. Bon, clairement, là, majoritairement, je parle à des personnes qui changent de cap, qui disent non à cette ancienne personne, qui mettent fin à quelque chose. Ah oui, oui, oui. Alors, cette personne, vous l'avez connue, mais alors, vous l'avez connue. il y avait un lien bien accroché, là. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire ? Mais là, j'en ai trop. Et vous retrouvez du bien-être, de toute façon. C'est quelqu'un qui vous surveille, là, à l'heure actuelle. Bon, on va y arriver. Est-ce qu'on va y arriver ? Alors, pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on me dit c'est une personne, de toute façon. Vous voyez, j'avais l'amour pur. Oui, parce que pour moi, ça a pu être le cas dans vos vies antérieures avec cette personne-là, d'accord ? Mais pour moi, on est avec une personne qui est encore dans un gros, gros déni. parce qu'on me dit que c'est quelqu'un qui a fermé les yeux sur cet amour. Voilà. Bon. Mais, bon, laissez-le avoir son cursus parce que pour moi, c'est quelqu'un qui se retrouve dans... qui va se retrouver dans une grosse tempête émotionnelle. Quelqu'un qui a beaucoup d'égo. Donc, voilà. Moi, j'ai le sentiment pour la majorité d'entre vous, vous sortez de quelque chose. Ouais, vous sortez de cette relation. Certes, on me parle d'un lien qui a été... qui est là depuis des lustres et des lustres. Vraiment. Voilà. Mais on me dit, il y a quelque chose qui s'arrête là. C'est un lien qu'il faut couper, éradiquer. Vous voyez ? Parce que pour moi, de toute façon, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelqu'un d'autre. D'accord ? Vous voyez, il y a une nouvelle personne. Mais c'est comme si pour certains et certaines, vous n'êtes pas sortis de quelque chose. Et là, on vous dit, tant que vous n'êtes pas sortis de ce quelque chose, il y a une nouvelle rencontre qui n'arrive pas. Vous voyez ? Mais qui doit arriver. De toute façon, voilà, qui doit arriver. Écoutez, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. À très bientôt. Au revoir.